en fait je raconte ma petite histoire je me suis pas mal intéressé aux religions depuis l'âge de 16 17 ans mais je me suis perdu un petit peu dans toutes ces religions dans tout ce qu'on m'a apporté et puis j'avais pas mal de conversations avec ma mère du temps de son vivant on parlait souvent de religion et de dieu des fois il croyait des fois il croyait pas et en fait je suis issu d'une famille qui qui croit pas de la religion et j'ai perdu ma mère il ya un an et demi et de son vivant j'avais demandé s'il te plaît quand tu partiras est ce que tu pourras demander à dieu quelle religion je dois suivre parce que pour moi c'est très important j'ai besoin d'une religion je vais demander peu importe la religion si c'est le judaïsme christianisme l'islam ou l'hindouisme mais je veux une réponse de dieu je veux un message frappant et personnel et ma mère m'avait dit ok je demanderai à dieu c'était dans des discussions comme ça banal et il ya un an et demi donc j'ai perdu ma mère et suite à ce décès je suis quand je suis rentré chez moi ici à nice j'ai parlé à ma mère et je lui ai demandé si elle se rappelait de cette conversation qu'on avait eue donc je lui ai demandé tout seul dans mon salon ici est ce que tu peux demander à dieu par rapport à la conversation qu'on a eu quelle religion je dois suivre est ce que tu peux me donner ce message s'il te plaît et dis moi si tu es bien là où tu es et dans la même nuit j'ai rêvé en fait je me suis retrouvé au temps de mon enfance chez ma mère il y avait un buffet sur lequel il y avait plus rien il y avait que de la poussière sur cette poussière il y avait un grand coeur dans ce coeur c'était écrit je t'aime et à côté de du coeur il y avait le mot maka et je n'avais aucune connaissance de cette orthographe du mot maka m a de k a donc ce que j'ai fait j'ai enregistré en texto ce mot et le lendemain j'ai regardé sur google et je suis tombé sur la mec et c'est là que j'ai compris que elle avait répondu à mon message par l'aide de dieu et ça m'a fait réfléchir et j'ai voulu nier ce rêve et la nuit qui a suivi j'ai fait un autre rêve un second rêve et en fait j'étais en train de vac à mes occupations et puis d'un coup l'image s'est figé j'étais comme sur une photo ancienne et je me suis vu sur un tapis en prosternation sur un tapis de prière et en fait ce second rêve est venu confirmer mon autre rêve c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse à l'islam que le mot maka et que cette photo sur un tapis de prière n'était pas anodin donc de la suite à ça j'en ai parlé un petit peu à mon entourage et il y a eu aussi un autre événement c'est que mon fils me disait que c'était des fois les scientifiques disent qu'on ne peut pas rêver de quelque chose qu'on n'a jamais vu donc moi je lui donnais mes arguments et au même moment je vois la télé un monsieur qui s'appelait josselin maka avec le même orthographe que mac et là j'ai mis les pauses sur la télé j'ai dit à mon fils tu vois la preuve encore une fois elle est là et c'est là que j'ai compris enfin que que j'avais des des messages et qu'il fallait que je suive l'islam voilà pourquoi aujourd'hui je me suis converti